Sofiane Fessel, je suis Practice Manager SAP Business One chez Viseo, je supervise les projets et toute notre activité autour de cet ERP destiné aux PME, PMI et aux filiales de grands comptes d'SAP. Le principe est très simple, c'est une approche mise en place souvent dans les grands groupes qui va consister dans le choix de plusieurs solutions ERP qui vont permettre de répondre à des problématiques différentes en fonction des entités dans lesquelles on les implémente. On met en place de telles approches pour différentes raisons. La première, c'est souvent une problématique de taille puisque dans ces grands groupes, toutes les entités, toutes les filiales n'ont pas la même taille. Il y en a des très grandes qui ont plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'employés et souvent de toutes petites qui n'ont que quelques employés. Ces types de structures ne vont pas avoir les mêmes besoins en termes de systèmes d'information et de ERP. Ça peut aussi venir de secteurs d'activités différents, le siège ne faisant pas le même métier exactement que certaines de ces filiales. Ça peut aussi être des problématiques liées à diffusion et acquisition puisque ces grands groupes vont aussi souvent croître par de la croissance extraire en absorbant des structures plus petites, parfois en vendant certaines parties de leur activité. Donc ces parties ou ces structures plus petites vont avoir des besoins en termes de ERP qui sont sensiblement différents de celles du centre ou du siège du groupe et donc vont avoir besoin de solutions plus agiles, plus adaptées à leur contexte. Les avantages d'une telle approche découlent des problématiques auxquelles elle répond, c'est-à-dire apporter une solution, un ERP à des filiales de grands comptes qui sont à la recherche d'un outil qui répondent à leurs règles groupes, qui puissent les aider dans le reporting, dans le suivi opérationnel de leurs actions, tout en étant le plus adapté à leur taille et à leur budget. Ce qu'on est capable de faire avec des outils spécifiques qui ne sont pas nécessairement ceux mis en place au niveau du siège. On met en place ce type d'approche avec SAP Business One qui est un outil d' SAP destiné au mid-market, donc aux entreprises plutôt de taille moyenne et petite et qui va nous permettre justement d'avoir une approche très flexible des projets dont la durée va être plus courte et donc avec un coût d'implémentation qui est à la taille et à la mesure des types d'entreprises ou des types de filiales que ces grands groupes vont avoir. Non, cette approche n'est pas récente. Chez Viseo, on la pratique depuis maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années au temps des SAP Business One, en mettant en place un second tiers ERP sur des grands comptes français et internationaux qu'on a implémenté dans plus de 70 pays. Je pense qu'on a dû faire plus d'une centaine de projets de ce type-là sur les 15 dernières années. Donc, ce n'est pas récent. C'est une approche par contre qui commence à être de plus en plus déployée. Les grands comptes ayant finalisé leurs gros projets centraux et s'intéressent maintenant de plus en plus à leur petite filiale qui jusqu'à présent n'avait pas forcément de solution groupe et était un peu laissé en autonomie sur le choix de leurs outils.